Merci, Ali-san, d'être attendu tant longtemps. Mais vous allez nous partager avec nous une grande histoire de succès au Maroc, sur la énergie renouvelable, je pense. Merci. Alors, pour ma part, je vais saisir cette opportunité, ce luxe, qui est de s'exprimer en français dans une conférence internationale. Donc, je ne vais pas laisser passer cette possibilité. J'aimerais aborder, en fait, le sujet des défis auxquels peuvent faire face les pays en voie de développement globalement pour l'accès à l'énergie et donc pour l'accélération du développement des énergies renouvelables. Et pour ce faire, vous me permettrez de faire ce qu'on appelle dans le cinéma un petit retour en arrière et revenir dans les années 2000, qui ont connu un rythme de croissance très soutenu de par le monde, en même temps qu'une prise de conscience et un renforcement de cette prise de conscience qu'il fallait s'inscrire dans un développement économique durable, tout en étant soucieux de la préservation de notre environnement. Donc, cette forte croissance économique a engendré également à son tour une forte demande en termes d'énergie qui a exercé une pression importante sur les ressources fossiles existantes. Et je me rappelle encore qu'en 2008 et en juillet 2008, puis exactement, le prix du baril du pétrole avait culminé à 147 dollars de baril. Donc, cette situation à cette époque avait créé une véritable pression, comme je le disais, sur l'économie des pays et sur la communauté internationale, et plus particulièrement sur les pays en voie de développement et ceux les plus vulnérables, comme les états incelulaires ou les pays les moins avancés. Et quand j'entends les plus vulnérables, ce sont les pays qui n'ont pas de ressources fossiles et qui se devaient de trouver une alternative à ces énergies fossiles. A l'instar du Maroc, la plupart de ces pays ne voulaient pas hypothéquer leur ambition et leur volonté de développement social et économique. Et surtout, ils devaient répondre de manière positive aux aspirations de leur population quant à l'éradication de la pauvreté et donc le développement économique et le développement de leur niveau de vie. Le Maroc avait à l'époque commencé à analyser, à décrypter les différentes tendances. Et surtout, les tendances autour des métiers des énergies renouvelables, des technologies des énergies renouvelables. Et on avait compris à cette époque-là que, vu les énormes investissements à venir en R&D, surtout côté européen, mais également en Chine et aux Etats-Unis, qu'il y avait une tendance positive sur le développement des énergies renouvelables et surtout sur la réduction de prix autour de ces technologies. Et donc, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a fait preuve de courage et d'audace à cette époque en s'engageant sur cette voie qui, aujourd'hui, a posteriori, s'est avérée concluante, judicieuse et pertinente à tous points de vue, mais qu'à l'époque, rappelons-nous-le, ce n'était pas totalement évident. Je ne vais pas trop m'étendre sur les réalisations du Maroc, puisqu'on les connaît tous et je pense que l'année dernière, ça avait été abordé. Donc, cette voie nous a permis d'entrevoir un dépassement de l'objectif de 42% à l'horizon 2020 et 52% à l'horizon 2030, mais je vais beaucoup plus développer sur la situation actuelle et le formidable potentiel que peuvent représenter les énergies renouvelables pour la coopération et l'intégration régionale. Ce sera là le point sur lequel je vais vraiment me concentrer et je vais essayer d'être rapide. Je veux dire qu'aujourd'hui, le paradigme a complètement changé, s'est complètement métamorphosé, puisqu'il y a dix ans encore, on était face à un choix manichéen entre énergie fossile et énergie renouvelable. Les énergies fossiles pêchées par le manque d'intérêt autour des questions environnementales, mais présentaient un avantage comparatif économique qui était certain par rapport aux énergies renouvelables qui, elles, pêchaient par ce manque de compétitivité économique. Et on voit qu'à l'époque, tout le monde s'orientait vers les énergies fossiles et les gens ne parlaient pas trop des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut imaginer un instant de revenir aux énergies fossiles ? Parce que qu'est-ce qui se passerait ? Il y aurait une pression telle sur le prix que ça hypothéquerait également la croissance, déjà qu'elle est actuellement à tonnes, mais ça aurait un impact négatif sur la croissance actuelle. Donc, la pression évitée par l'investissement massif dans les énergies renouvelables, puisque je le rappelle, les énergies renouvelables, que ce soit le vent, quand il vente, il vente pour tout le monde, quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. S'il est exploité, c'est pour le bien de ceux qui le transforment et des populations qui ont bénéficié. Quand il n'est pas exploité, il est perdu pour tout le monde. Donc, les énergies renouvelables se démarquent des énergies fossiles dans la mesure où il n'y a pas de compétition entre les pays autour des énergies renouvelables. Et donc, cette amélioration de la péréquation économique autour du renouvelable, découlant de la multiplication des investissements et donc des économies d'échelle qui sont engendrées, ce qui veut dire que plus les investissements sont nombreux, plus les prix baisseront, sans compétition, je le répète, entre les différents pays. C'est donc un véritable vecteur de coopération entre les pays. Et je vais vous donner quelques exemples concrets de coopération qui ont été initiées par le Maroc et qui ont permis, en fait, de lancer une certaine dynamique. Alors, on se rappelle que la COP21 a suscité une forte adhésion, une forte mobilisation autour d'une ambition pour limiter les gaz à effet de serre. Et ici, à Marrakech, la COP22 se voulait être la COP de l'action. Donc, les pays participants et les pays membres devaient faire preuve d'ingéniosité, d'imagination, afin de concevoir des actions concrètes et sortir des grands mots, des actions concrètes qui vont avoir un impact réel sur le développement des énergies renouvelables et directement diminuer les gaz à effet de serre. Cinq pays se sont associés lors de la COP22 à Marrakech pour augmenter la part des énergies renouvelables dans leur mix énergétique en intégrant les marchés des énergies renouvelables entre eux. Ces cinq pays sont la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et le Maroc, qui ont initié ce qu'on appelle la SET Roadmap, Sustainable Electricity Trade Roadmap, entre ces cinq pays. S'en est suivie une série d'études de coûts-bénéfices qui ont donné le confort politique nécessaire à ces différents pays, puisque ces différentes études, avec le soutien de la Banque mondiale, de la Commission européenne et de l'UPM, ont permis de démontrer que chacun des pays, à des niveaux différents, pouvait engendrer des dizaines de milliards de bénéfices en intégrant les marchés des énergies renouvelables. Et ceci a abouti à la signature d'une nouvelle déclaration à la Commission européenne en décembre dernier. Et puis, je viens de revenir de Madrid la semaine dernière, où les discussions finales autour d'un binding EMU entre ces cinq pays sont presque finalisées et qui donneraient lieu à la signature avant la fin d'année d'un EMU engageant de ces cinq pays pour intégrer la première partie qui est le Cross-Border Green Corporate PPA entre ces cinq pays. Donc, c'est une nouvelle très importante qui pourra permettre un développement massif des énergies renouvelables, puisque plus on élargit le réseau, plus on peut élargir la part des énergies renouvelables. Pour finir, une dernière action également très importante. Et j'aborde dans le sens de M. Massouda, puisqu'il fallait également sortir des grands discours non productifs. Et lors de la journée d'action climat, le 23 septembre dernier, mon président, M. Moustapha Bakouri, aux côtés du président du Bhoutan, du président du Malawi, de la présidente de l'Ethiopie, du président de l'Abad, a lancé une nouvelle initiative au bénéfice des pays les moins avancés et des petits états insulaires qui visent à accélérer l'accès durable à l'énergie dans ces différents pays. Avec deux annonces majeures, c'est que dès le début de l'année prochaine, un moment fort sera organisé pour la naissance réelle de cette initiative qui, je le rappelle, a été sélectionnée parmi plus de 150 propositions qui ont été faites au secrétariat général pour être présentées le jour du 23 septembre et bénéficient d'ores et déjà du soutien de plus de 80 pays et institutions. Donc les désannonces majeures sont l'accompagnement d'une première liste d'une dizaine de pays pour le développement de capacités ENR, principalement en Afrique. Et la deuxième, c'est le développement d'un centre de compétences pour le partage d'expertises et le renforcement des capacités. J'en terminerai là peut-être en disant une dernière chose, c'est que nous avons une conviction au plus profond de nous mêl que les énergies renouvelables sont un véritable facteur de coopération politique et économique. Combien de guerres on est à cause de la rareté des ressources et à cause de la course des pays et de la compétition entre les pays pour aller chercher ces ressources ? La coopération politique autour des énergies renouvelables vient du fait qu'aucun pays ne peut bénéficier de ressources d'un autre pays. Quand le soleil brille dans un pays, il brille dans ce pays. Et donc le manque de compétition autour des énergies renouvelables donne tout le sens à la coopération politique. La coopération économique parce que peut-être pour la première fois, les pays les moins avancés ont une chance. La chance, c'est que quand le vent souffle ou la chance, c'est que de sortir des défauts qu'ils ont connus au regard des énergies fossiles. Combien de pays exportaient son fuel, son pétrole brut et réimportent du pétrole ou du fuel raffiné ? Aujourd'hui, grâce aux énergies renouvelables, il est impossible de le faire. La transformation et la valeur ajoutée industrielle liées à cette transformation doit être localisée et ne peut être localisée ailleurs que dans ce pays. C'est pour ça que nous parlons de coopération économique. Et grâce à l'impulsion qu'a déconnée Sa Majesté, principalement en Afrique, le sens de l'adage africain qui dit que « if you want to walk fast, walk alone, and if you want to walk far, walk with the others » prend tout son sens dans aujourd'hui la politique globale qui initie le Maroc à travers Mazen pour le développement de la coopération politique et économique autour des énergies renouvelables. Merci beaucoup, Arisan. Oui, je pense que la énergie renouvelable en Morocco est une très grande transformation de l'énergie système dans cette région, et surtout la régionale intégration de la grid line est une très intéressante et probablement pour le Nord-East-Asia. C'est mon argument. Japan, Korea, China, especially entre China et Japan, we a serious problem. Political dispute est en train de se à la très critique de l'évoire. Mais si nous avons une grande relation avec l'évoire, China, et l'évoire, 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 et l'évoire, 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 mais nous allons accéder en l'évoire dans l'évoire. Je t'aime beaucoup la réussite.